Une mosaïque de couleurs, des terres agricoles à perte de vue. Nous sommes au cœur de la Bourgogne. Dijon est à une heure de route. Derrière ce bosquet, voici Saint-Germain-Source-Seine, 50 habitants. À vol d'oiseaux, Paris est à 300 kilomètres. Et pourtant ici, c'est aussi Paris. À la sortie du village, un parc d'une dizaine d'hectares. Il a été racheté et aménagé en 1864 sur ordre de Napoléon III. Un écrin de verdure qui renferme un trésor, les sources de la Seine. Ça, c'est la Seine. C'est ce petit ruisseau qui est la Seine, tout simplement. C'est le célèbre proverbe qui dit que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et donc, ça commence comme ça. Ici, c'est la Seine. Elle est pure, elle est belle, elle n'est pas polluée. Et c'est un lieu qui est un petit peu magique, qui est encore synonyme d'environnement, de nature. Ici, on a plein d'espèces végétales et animales qui sont dans ce vallon et qu'on ne trouve pas ailleurs, forcément, dans d'autres lieux. Donc, à la limite, on peut l'enjamber, là. On pourrait presque l'enjamber, mais je vous le déconseille, parce que c'est assez marécageux de l'autre côté. Donc, si vous ne voulez pas finir avec de la boue jusqu'au genou. La Seine a fait la fortune de Paris et la capitale a voulu lui rendre hommage. Cette statue représente la déesse Sequana, la fille de Bacchus. C'est elle qui a donné son nom à la Seine. Dans l'Antiquité, elle a longtemps été vénérée ici. Et des milliers d'exvotos comme ceux-ci, en bois, pierre ou métal, ont été retrouvés au début du XXe siècle. Ils sont depuis au musée archéologique de Dijon. Là, on va rentrer dans le sanctuaire gallo-romain, qui a été daté du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Et c'est là que l'essentiel des exvotos ont été retrouvés. Au plus près des sources de la Seine, on en dénombre sept au total. Donc là, on arrive vers deux autres sources. Symboliquement, on va enjamber la Seine une première fois. Et puis vers la deuxième source, une deuxième fois. Et donc là, on arrive vers un des endroits importants du sanctuaire des sources de la Seine. Puisqu'on a cette rigole gallo-romaine taillée, qui canalise la Seine pour qu'elle se jette dans le bassin sacré qui est ici. Et qui est un bassin dans lequel les pèlerins venaient se baigner pour demander la guérison miraculeuse de la déesse Sequana. Alors nous ici, on a l'habitude de boire l'eau de la Seine. Puisque c'est une eau qui est très pure, c'est une eau de source. Donc voilà, on va la boire. Voilà, et elle est très bonne, elle est très fraîche. Alors beaucoup de Parisiens nous envient. Mais nous ici, on est élevés à l'eau de la Seine. Une dernière gorgée, et le voyage peut commencer. 777 kilomètres d'un périple contrasté. La Seine offre d'abord un visage totalement sauvage. Elle s'étire comme pour mieux trouver son chemin, car sa pente est faible, 1 centimètre au kilomètre. A titre de comparaison, un trottoir en ville est trois fois plus incliné. Fragile et pourtant déjà très utile. Au XIIIe siècle, les comptes de Champagne dévient son cours pour édifier leur capitale. Troyes sort de terre et devient la cinquième ville de France au Moyen-Âge. Elle se développe grâce à ses moulins posés au fil de la Seine déviée. Celui-ci fonctionnait encore il y a 50 ans. Avec ses tanneries, ses bonneteries et ses imprimeries, Troyes s'affirme comme une place forte industrielle jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, la ville conserve un patrimoine, religieux notamment, qui rappelle combien la ville était riche. A la sortie de Troyes, la Seine prend du volume. Elle reçoit ici le renfort de Lyon, son principal affluent, avec l'Aube et la Marne. Après 300 kilomètres, le fleuve est au meilleur de sa forme pour traverser Paris. La ville lumière doit tout à la Seine. Elle s'est développée sans contraindre son cours, comme par respect. En suivant le fleuve, c'est toute l'histoire de la capitale qui défile sous nos yeux. Avec ses joies et ses épreuves. Ce jour-là, le zouave du pont de l'Alma a les pieds bien au sec. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme en janvier 1910, la plus grande crue que la capitale ait jamais connue. Ces images, les Parisiens les ont toujours en mémoire. Cette année-là, la Seine a mis 35 jours à regagner son lit. En 1910, immédiatement après cette crue immense, on fait ce qu'on a la tradition de faire en France. On fait une commission et puis on met des experts et on leur dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors il y a un certain nombre de préconisations qui sont faites. Faciliter l'écoulement de l'eau avec des ponts mieux faits, supprimer des obstacles, des écluses, etc. Et puis faire de grands ouvrages en amont qui permettraient de retenir l'eau. Ce sont les lacs de Seine. Plus de 100 km² de superficie, l'équivalent de la surface au sol de Paris. On arrive à construire quatre ouvrages, un sur la Seine, un sur Lyon, un sur l'Aube et un sur la Marne, capables de retenir 830 millions de mètres cubes, c'est-à-dire l'équivalent de la superficie de Paris sur trois étages. Le fait qu'il y ait les lacs réservoirs permet d'atténuer le niveau de montée de l'eau. Alors ça permet de le faire quand on est sur des événements normaux, mais quand on est sur des crues exceptionnelles, là ça n'empêche pas la crue, mais ça en atténue les effets. Retour sur la Seine, direction les Andelis, entre Paris et Rouen. 100 mètres au-dessus du fleuve, voici l'emblématique château Gaillard. C'est l'œuvre de Richard Coeur de Lyon, duc de Normandie et roi d'Angleterre. A la fin du XIIe siècle, il conçoit cette forteresse pour résister à Philippe-Auguste, roi de France, qui veut récupérer la Normandie. Richard Coeur de Lyon met la Seine au cœur de sa stratégie de défense. Richard Coeur de Lyon sait très bien que le roi de France, Philippe-Auguste, son ennemi, va essayer de passer par la Seine. Donc pour cela, il va décider d'en bloquer l'accès en plantant trois rangées de pieux dans le lit de la Seine, ce qu'on appelle une estacade. Ensuite, il va conforter le tout en construisant sur l'île, derrière moi, la forteresse, qui commande le passage de la Seine avec deux ponts. Et ensuite, il va fermer le verrou avec la construction du château 100 mètres au-dessus. Un château voulu imprenable. Plus de 6000 ouvriers travaillent d'arrache-pied pour relever le défi lancé par Richard Coeur de Lyon. Ce château a été construit à une vitesse record presque. En 18 mois, à peu près, on estime, ce qui est très rapide. Mais Richard est un roi, il a levé beaucoup d'impôts exceptionnels, ce qui veut dire qu'il avait de l'argent, qu'il pouvait payer beaucoup d'ouvriers, et donc il a pu aller vite grâce à ça. Philippe-Auguste aura bien du mal à faire tomber Château-Gaillard. Son siège va durer sept mois. La prise de la forteresse prendra trois mois supplémentaires. Mais qu'importe, le roi de France va jusqu'au bout de son entreprise. Il perd vraiment son temps là. Il s'acharne sur le symbole. C'est construit par Richard Coeur de Lyon, le plus grand chevalier de son époque. Même Philippe-Auguste l'avait reconnu. Donc il veut montrer, lui, Philippe-Auguste, qu'il est le plus fort et il va casser ce château dit imprenable, construit par un très grand chevalier. En 1204, la Normandie revient donc à la France. Trois siècles auparavant, elle était tombée entre les mains de terribles combattants venus du froid. Ce sont les vikings. Quand ils découvrent la Seine, ils la remontent et pillent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. En 911, ils finissent par prendre possession de la Normandie. Une plage aménagée en bordure du fleuve. Nous sommes en juin dernier. Ces hommes et ces femmes sont tous passionnés du monde viking. On va mettre les trépieds et les piquets juste à l'arrière, sous l'emplanteur du mât, les sceaux. 911, 2011, ils sont là pour commémorer le 1100e anniversaire de la création de la Normandie. Leur objectif, remonter la Seine avec les mêmes moyens que leurs prédécesseurs. Avec le plus possible de matériel au sec. Nous sommes en train de reconstituer le voyage du futur premier duc de Normandie, qu'on appelle à ce moment-là, sur la Seine, Ganggerolf, Rolf le Marcheur, qui sera évidemment appelé plus tard Roland, après le traité de Saint-Claire-sur-Elle. Cette fameuse reconstitution, elle n'est pas simplement sur l'eau, elle est également à terre, puisqu'on va reconstituer le plus fidèlement possible ce traité. Dernier chargement. Vous êtes prêts tous ? Allez, ordinateurs ! L'expédition est lancée. Les vikings étaient des navigateurs aguerris. Aucune mer, aucun fleuve ne les arrêtait. Leur secret ? Des bateaux d'une fiabilité à toute épreuve. Allez, sur la nage, ensemble ! Et surtout, à bord, une discipline sans faille, marquée par les ordres du capitaine. Waouh ! On envoie les bras en avant, et au roux, on va tirer sur la rame. Et ça, c'est important pour que le bateau glisse bien régulièrement et qu'on puisse parcourir la distance voulue. Ha, go ! Ha, go ! Les premiers raids ont débuté vers les années 840, notamment 841, où il y a eu un raid du fameux Asger, qui a fait pas mal de dégâts en scène. Et puis, c'était une succession de raids. Il suffit qu'une rivière possède, allez, un mètre d'eau, et c'était possible. Le bateau viking pouvait remonter, sans souci. Pourquoi cette terre de Normandie ? Pourquoi venir là ? Parce qu'elle était bien plus hospitalière que les terres scandinaves. Enfin, on le pense comme ça. Et puis, ils sont pas restés, je veux dire, en autarcie, à vouloir être entre vikings seulement. Non, non, ils ont mêlé à leur organisation sociétale tout le peuple qui, évidemment, était bien avant eux sur place. Et ils ont formé vraiment un duché très puissant et très prospère et très, très longtemps. La Seine a écrit bien d'autres histoires, comme celle de la bâtellerie. Et voici sa capitale, Conflans-Saint-Honorin. Son port accueille des dizaines de péniches où vivent d'anciens mariniers à la retraite. Ce sont les héritiers d'une tradition ancestrale, car l'homme a toujours commercé sur la Seine. Et certaines villes ont très vite tiré leur épingle du jeu. C'est le cas de Rouen, qui connaît son âge d'or au début du XVIe siècle. Rouen est la troisième ville de France, mais le premier port de France. Et à ce moment-là, on fait partie de cette grande axe Paris-Rouen-le-Havre qu'on est en train de célébrer, dont Napoléon a dit que la Seine était la grande rue, et c'est un peu vrai. Donc les bateaux arrivent ici, ils arrivent à la voile, et derrière, vous avez une alignée de petits bateaux, des barges qui vont remonter vers Paris, et qui vont remonter la Morue en particulier. Donc cette Seine était très animée à l'époque. La Seine enrichit Rouen, et surtout lui offre un accès protégé à la mer. De nombreux navigateurs en profitent, comme Giovanni Verrazzano. Missionné par François Ier, il traverse l'Atlantique en 1524. Après 30 jours de mer, Verrazzano touche Cap-Fire, puis remonte vers le nord pour découvrir la baie de New York. Un autre Rouenais, René Robert Cavelier de Lassalle, entrera un peu plus tard dans la légende. Il a fait un bateau qu'on appelait le Griffon, et qui était un bateau arsenal. Et sur ce bateau, il y avait toute une équipe qui était chargée de construire des forts pour vraiment prendre pied au bord des Grands Lacs et le long du Mississippi. Ce qui prouve bien que Rouen était le centre politique et financier, une porte ouverte en quelque sorte vers les Amériques de toutes les expéditions. Retour au XXIe siècle. Sur la Seine, les navires ont bien changé. Les chargements sont de plus en plus lourds. Et grâce aux barrages, aux écluses, le fleuve conserve un tirant d'eau égal toute l'année. On peut donc naviguer sans difficulté, 365 jours par an. Dominique Polny est un ancien des voies navigables de France. A bord de son bateau, il propose de découvrir le territoire qui l'a vu naître. Ce sont les boucles de la Seine. vue du ciel, le paysage est grandiose. Au ras de l'eau, Dominique Polny s'attarde sur les détails qui passent parfois inaperçus. C'est l'île aux chèvres. Elles sont à l'état sauvage parce qu'il n'y a personne qui vient leur rendre visite. Pourquoi elles sont là ? Parce qu'elles sont là en fait pour entretenir un tirant. Mais il y a des bêtes énormes. Il y a des bouts qui ont des cornes qui peut-être approchent le mètre de diamètre. Quand elles ont soif, elles n'ont qu'à descendre dans la rivière parce que c'était la vocation de la Seine avant. Pour voir de la Seine, il y a beaucoup de rues qui s'appellent rue de la Brevoire. Ce n'était pas pour aller au bistrot, non, c'était pour aller au bord de la Seine. Moi, mon rêve, c'est de traverser la Seine à pied. Ce n'est pas possible, ça ? Ce n'est plus possible parce que les barrages sont là. Sinon, sans les barrages, il n'y aurait que très peu d'eau en Seine. 0,50 m à 1,50 m. Entre Le Havre et Paris, oui. Et elle ne serait navigable que six mois de l'année. Trop d'eau ou pas, c'est. On n'en navigue pas. La vue qu'on aurait, ce serait la Loire. La Loire avec des chenots, un brin principal qui dit d'un et sur l'autre changerait de rive parce que les crues ont laissé des atterrissements ou alors un arbre, un embâcle aurait dérivé un flot d'eau qui aurait fait une ravine et puis ça aurait été changeant. Ça donne un peu, là, non ? Je suis un peu peiné de voir comment les gens la qualifient, la Seine. Mais la Seine, elle a de grandes qualités. La biodiversité dans la Seine, si vous saviez le nombre de coquillages qu'il y a en Seine, vous avez des fois des tas de coquillages stockés sur le bord de la rive, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un a acheté des cochonneries. Non, c'est maître Ragondin qui monte à sec pour casser la croûte. La Seine, on y retrouve tellement de choses simples qu'on est tentés d'y rester et de la faire vivre. De la faire partager. Dernière ligne droite sur la Seine. Le pont de Normandie s'impose majestueux dans le panorama. Du haut de ses 214 mètres, il surplombe l'estuaire de la Seine. Plus de 6 millions de véhicules l'empruntent chaque année. Sur la rive droite, voici le Havre et son centre-ville, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été totalement détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Auguste Péret a signé sa reconstruction et notamment l'hôtel de ville et sa tour emblématique. Autre création du maître, l'église Saint-Joseph. Une prouesse architecturale qui culmine à 107 mètres de hauteur. Saint-Joseph est un point de repère pour les navires en transit. un symbole de paix au-dessus de la ville martyre. Vivre dans l'estuaire de la Seine n'a jamais été synonyme de tranquillité. Et ça ne date pas d'hier. On fleure sur la rive gauche de la Seine, juste en face du Havre. La cité médiévale accueille ses visiteurs et parmi eux des habitués. Autour du bassin de plaisance, les peintres sont au rendez-vous. Un rituel depuis le XIXe siècle. La lumière de l'estuaire de la Seine fait des émules partout en Europe. Mais l'histoire d'Onfleur c'est d'abord ce bâtiment situé à l'entrée du port. Son nom la lieutenance. L'endroit est interdit au public car il doit être restauré. Au Moyen-Âge c'était un centre névralgique à l'entrée du royaume. A l'époque médiévale Onfleur c'est une forteresse militaire et le port de Onfleur est le cœur de la cité forte puisque le bassin est à l'intérieur des anciennes fortifications. Et forcément c'est très stratégique. La Seine c'est une porte d'entrée directe à l'intérieur du royaume pour les Anglais. Ils remontent la Seine ils peuvent envahir toute la Normandie. Puis si vous remontez vous avez Rouen vous avez Paris. Donc il faut protéger l'entrée de la Seine. Charles V à ce moment-là il va faire fortifier deux cités Onfleur sur la rive gauche à l'intérieur de l'estuaire Arfleur sur la rive droite de l'autre côté. Donc on a les deux forteresses qui vont défendre l'entrée du fleuve à ce moment-là. La lieutenance rappelle les grandes heures d'Onfleur. Le village conserve aujourd'hui un accès direct à l'estuaire de la Seine. Ce qui n'est plus le cas d'Arfleur et depuis très longtemps. Arfleur s'est complètement envasé et au début du XVIe siècle François Ier a donc créé le Havre pour remplacer justement Arfleur qui était envasé. Et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à Onfleur. Les habitants se sont toujours mobilisés pour nettoyer le bassin et pour conserver la vie et l'activité portuaire de la ville de Onfleur. La Seine se mérite. Onfleur l'a bien compris. Comme le commandant de ce navire. Il salue une dernière fois le fleuve avant de rejoindre la Manche. Un autre voyage commence pour lui. Sous-titrage Sous-titrage